éphésiens le chapitre 5 le verset 18 allons-y ne vous délivrez pas de vin c'est de la débauche soyez au contraire remplis de l'esprit très bien amen l'apôtre Paul étant donné par là l'église d'Ephèse c'est l'importance d'être rempli du Saint-Esprit apparemment dans cette église il y avait les gens qui vivaient dans le livronnieri et tout ça il dit ne vous délivrez pas souvent les gens m'ont posé la question est-ce qu'on peut boire je suis resté sur une question j'ai dit oui pourquoi parce que la vie n'a pas de livronnieri oh faut pas dire non faut boire ce qu'il va montrer va les prendre verre des des malignes des allemands vous connaissez verre des allemands il dit qu'on est de prendre un verre je lui prends un verre d'un litre et demi il est déjà sur les daïs en ivoir on dit les daïs il dit le prophète il dit faut boire un peu donc c'est un verre lui m'a choisi verre ça fait un litre qu'on est ivoire on est primaire de son corps qu'on est ivoire on est poussé vers la sexualité ça c'est rapide ça c'est pour ça que l'alcool et le sexe s'avancent c'est des parents quelqu'un qui va s'éloigner toujours elle est saoulée ça va lui montrer une femme qui est belle tout de suite elle est saoulée ça va commencer à le biper faut attaquer la soeur faut attaquer le frère c'est pour ça que la vie dit ne vous élivrez pas ce de la dégoûte parce que si vous élivrez vous allez vivre c'est que le vin donne là c'est que l'ivronnierie donne là le saint-esprit donne ça il y a des gens ils veulent boire pour avoir la paix or le saint-esprit donne la paix or le saint-esprit donne la paix il y a des gens ils sont créés ils boivent ils sont contents or le saint-esprit donne la juge il y a ça dans le saint-esprit il dit par contre soyez remplis du saint-esprit parce que cette église là c'est un peu ça si vous êtes remplis du saint-esprit vous allez avoir le fruit de l'esprit en vous qui est la paix qui est la joie qui est la maîtrise parce que les gens ils vont boire pour oublier le saint-esprit donne cette assurance il donne la paix du coeur non il y a trop de choses dans la tête je suis tellement chargé que si je bois je vais oublier non si tu as fini de boire les problèmes sont là frère il faut rémunérciter pour oublier mais ça ne résout rien le problème il dit par contre soyez remplis du saint-esprit comme je vous disais quand on est remplis du saint-esprit on essaie de voir ça dans galates le chapitre 5 verset 22 on a vu les fruits de l'esprit en nous qui est l'amour d'abord l'amour quelqu'un qui est rempli du saint-esprit il va jamais l'insulter quelqu'un non vous n'allez même pas le voir sur ce terrain non quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui c'est la compassion comment faire aider quand il apprend que quelqu'un dans les difficultés il a envie de l'aider quelqu'un qui a le saint parce que c'est un esprit saint par contre celui qui n'a pas le saint-esprit il a un esprit mauvais est-ce qu'on comprend un peu parce que l'esprit mauvais c'est insulter quelqu'un l'esprit mauvais c'est détruire quelqu'un l'esprit mauvais c'est vouloir envier une personne vouloir nuire la vie de l'autre quand on a l'esprit sain on a un esprit positif on dit il faut que j'aide la personne il faut que je l'apporte beaucoup de choses donc l'amour vous comprenez sans l'amour c'est le grand signe d'ailleurs c'est le véritable signe c'est le partage et puis il n'y a pas d'amour sans partage ça n'existe même pas quand quelqu'un aime il va commencer à partager il a envie de donner à manger aux gens ça m'effatit souvent à Bidjan quand je suis là j'ai envie de dire ici là même les enfants ils sont très intelligents ça c'est très bien quand tu donnes l'enfant ici il va dire eh non on m'a dit que ah Bidjan quand ils me baladent les chambres les descentes je vois dans ma voiture parce que je vois des enfants les enfants les démontés les enfants dans la rue ils ne savent pas comment manger j'ai cette compassion c'est le saint d'esprit qui crée ça j'ai envie d'aider les autres c'est le saint d'esprit qui fait ça quand on m'a dit que on m'a dit que on m'a dit que non 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 je n'écoute pas ça c'est le saint d'esprit qui fait ça qu'on a pas l'esprit de Dieu en nous qu'on a un esprit mauvais on est prêt les combés rares on est toujours prêt à écouter parce que c'est bien en nous on m'a bien saisi c'est bien en nous aucun esprit ça on m'a même pas mis d'écouter ça on manifeste plutôt la pitié l'amour la compassion qu'on attend des choses qui sont pas on manifeste la compassion et l'amour on a toujours envie d'aider on a toujours envie de partager on a toujours envie d'aider l'autre le saint d'esprit propure à nous la paix quand tous les matins malgré tes milliers de soucis il est dans la paix du coeur il est dans n'est-ce pas la maîtrise de soi Amen Amen il y a des gens même si une femme le bip tout de suite il s'en va il va dire c'est pas moi vous savez qu'elle a essayé je lui ai donné c'est qu'elle a essayé d'ailleurs c'est pas moi vous voyez même c'est elle qui m'a envoyé un message c'est pas moi oh monsieur c'est qui j'ai en toi la fornication j'ai en toi c'est connerie là elle a fait qu'il réveille ça Amen moi c'est que je reçois toujours c'est grave les femmes m'attaquent sur moi nuls envoyer des films excusez-moi c'est ma suiveur elle vient de me voir toi tu femme tu fais ça tu dis qu'elle ne respecte pas en faisant ça ça veut dire que toi tu es essentiel une femme elle se respecte tu m'envoies une photo nuit sur whatsapp et puis tu dis sur moi mais moi je suis intelligent que toi parce que la femme ça là on cache ça c'est sacré et puis c'est à ça toi tu m'envoies ça tu cherches quoi c'est pas ça je l'ai dit d'autres m'ont dit ah c'est cadeau mon oreille me fatigué elle me dit viens par là donc je suis parti mais quand tu vas faire frère quand tu vas faire c'est des démons qui vont rentrer dans ta vie donc quand quelqu'un un esprit c'est en lui quand il voit ça il a la maîtrise il dit non ça je n'aime pas seule chose je n'aime pas je n'aime pas qu'il ait pas menti à quelqu'un Dieu n'aime pas que je détourne la vie de quelqu'un Dieu aimerait que je sois sincère c'est ça l'esprit de Dieu dit Amen Amen c'est ça donc le signe c'est ça quand on a l'esprit de Dieu voici comment dans l'église ne soyez pas choqués il y a des gens qui viennent à l'église mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu ils ne sont pas passés par la délivrance d'autres disent ah non je suis allé à l'église j'étais déçu donc je m'en vais il y a des gens moi je suis choqué entre le monde et puis l'église qui choque hein c'est le monde qui choque le monde est plein de choc il y a des choses tu vois même tu demandes lui là c'est un homme ou même c'est une femme tu regardes tu te dis eh Adia y a quoi ? puis il y a ça tu ne peux pas parler c'est pas rien si tu regardes trop on dit on dit agression par égard mais de temps à temps de temps à temps imagine que tu es choqué il y a un peu d'agression il y a un peu d'agression dedans entre le monde et l'église qui agresse ? c'est le monde qui agresse tu es agressé du corps tu es choqué toute la journée tu es envoûté à elle tout ce que tu vois c'est bizarre donc ne dis pas non 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 le frère qui a eu ce sale comportement là l'église comprend une chose c'est qu'il n'a pas été délivré il n'est pas délivré parce qu'on peut venir à l'église puis il n'est pas délivré c'est pour cela que l'église la délivrance est primordiale c'est la chose dans laquelle nous allons passer d'abord tu n'es pas délivré tu as ton ancienne vie encore que tu pratiques même dans l'église il y a des gens qui sont mariés et puis ils draguent les filles de l'église c'est quoi ça ? la reintologie la reintologie c'est pas dans cette église dis-en que c'est pas dans cette église 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 si vous voulez avoir le reint le ministère de la reintologie allez Amen 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 quand le Saint-Esprit est en toi tu es sage on sent en toi la sagesse c'est un esprit de sagesse tu sais comment se comporter et c'est intéressant d'être rempli il dit soyez rempli c'est ce qu'il faut chercher être rempli du Saint-Esprit qui est à d'être d'avoir un esprit mauvais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi quand tu es rempli du Saint-Esprit tu dis c'est une bonne chose ça t'aide toi-même pourquoi ? parce que l'Esprit vient t'aider dans la vérité c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans la vie chrétienne sinon c'est pas facile de vivre la vie chrétienne il y a des choses quand tu regardes si c'est pas Dieu tu ne peux pas c'est le Saint-Esprit il est là que l'Esprit de Dieu sera venu il vous aidera dans la vérité c'est le Saint-Esprit qui nous montre la vérité qui nous conduit qui nous soutient c'est ce qu'on a bien saisi encore quand tu as le Saint-Esprit en toi il te donne l'autorité sur les démons Amen c'est ça qui est intéressant nous lisons la parole de Dieu pourquoi aujourd'hui vous priez vous attaquez les démons aucun démons ne bouge ça veut dire qu'ils respiraient cette même chose nous lisons la parole de Dieu dans Luc nous prenons la parole de Dieu dans Luc le chapitre 8 le chapitre 4 à partir du verset 31 à 36 8 le verset 31 à 36 ça va ? est-ce que ça passe un peu la parole de Dieu ? ça va ? salut ton voisin dit que Dieu te bénisse salut ton voisin Alléluia 8 le chapitre 4 verset 31 à 36 Amen je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc le chapitre 4 à partir du verset 36 31 à 36 il descendait à Capernaum ville de la Galilée et il enseignait le jour du sabbat on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité car il parlait avec autorité il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte ah qui est-il entre nous et toi Jésus de Nazareth tu es venu pour nous perdre je sais qui es-tu le Saint de Dieu il dit il dit je sais qui es-tu vous savez quand vous êtes remplis du Saint Esprit il reconnait ta sainteté parce qu'une personne est saint mais le Saint Esprit venant en nous montre aux démons que notre esprit est saint sans cela que c'est important d'être rempli du Saint Esprit il reconnait directement il dit je sais qui tu es tu es le Saint de Dieu il y a des gens qui commencent à parler aux démons les démons sourirent tu sais à qui tu as fait yeah on était ensemble dans le bar c'est le mot tu veux chasser tu vois tu prends ça va après parce que la démon est ton sourire où jouait les démons c'est le démon joué ça le démon ça 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 il te riait comme ça tu vois il te tape la main c'est moi tu veux chasser hier t'as trompé ton baril tu peux plus parler il dit tu es le Saint de Dieu le démon reconnait l'autorité de Jésus à cause de l'Esprit qu'il en vit Allons-y Jésus le ménas sa jésus le ménas sa disant t'es toi t'es toi un seul et ses corps un de mon se jetant au milieu de l'assemblée Amen M'espoir tourner le Seigneur la même lui que le chapitre 4 le verset 14 écoutez très bien Jésus est revêté de la puissance de l'esprit. Jésus est revêté de la puissance de l'esprit. Quand il a fini le baptême, il est allé dans le désert, il fut revêté de la puissance de l'esprit. Alors, voici pourquoi ça va se concrétiser dans le verset 31 à 36. La puissance de Dieu va commencer à se manifester dans sa vie. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est pour cela qu'il est important d'avoir l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, ça te donne cette autorité. Par contre, nous revenons sur le verset que nous avons vu la dernière fois. Acte des Apôtres, le chapitre 19, le verset 13. Pour mieux comprendre la chose. Acte des Apôtres, le chapitre 19, la partie du verset 13. Est-ce que vous me compreniez un peu? Seulement, les démons sont là. Les démons, ça, ils ne bougent pas. Quand tu dis démons, il fait, il vient vers toi. Là, si tu ne lui dis rien, il n'y a pas l'esprit de Dieu en toi. Il n'y a pas l'esprit, c'est en toi. Tu n'es rien. Il te rigole, il te pousse, mais il te fait tomber. On est allé faire une croisade. Il y a un frère, il dit, démons ça, démons ça, démons ça. Le démons a croqué son doigt. Il dit, papa, papa, papa. On allait faire pala pour enlever son doigt. Son doigt est croqué. Le démons a mangé. L'esprit, je suis le dit, je suis le dit, je suis le dit, comment tu peux aller chasser un démon avec le doigt comme ça? Je lui dis, mais comment? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est le geste qui compte? Le démons dit, hein, c'est moi qui chasse. Il y a longtemps, il n'y a pas mangé. Vas-y, choukou, il y a un cadeau. Eh, Michui, petit doigt, Michui. On a laissé croisade. On vient tirer le doigt du frère. Toi, tu chassais le démons, là. C'est toi qui gris, maintenant. Les joueurs, les démons, les frères, il faut être délivré pour aller faire ce combat, hein? Amen. Non, c'est-à-dire, et, allons-y. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hath, 19, au verset 13. Quelques exercices juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus. Ils sont allés chasser les démons dans la vie de ceux qui avaient, ils sont les esprits. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva. Sept fils de Séva. Juif. Juif. L'un des principaux sacrificateurs. L'un des principaux sacrificateurs. L'un des principaux sacrificateurs. C'est-à-dire, pasteur, il servait dans la synagogue. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu peux chasser un démon. Non. C'est quand le Seigneur démon reconnaît ton autorité. Amen. Ce n'est pas parce que tu es enfant de pasteur que tu peux chasser un démon. Ce n'est pas parce que tu es le fils spirituel du prophète Krasso. Si tu n'es pas rempli du Seigneur d'Esprit, un démon va te frapper. Amen. Atia, le démon va te frapper. L'esprit malin l'a répondu. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Je sais qui est Paul. Mais vous. Frère, toi tu es qui. Qui êtes-vous. Et la musique là s'il vous plaît. On en plaint. Il y a le téléphone. Oh là 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 là. Il tient ça. Il dit quoi ? Qui êtes-vous. Ils sont sept. Qui êtes-vous. Moi j'imagine la scène. Qui êtes-vous. Le démon vient. Qui êtes-vous. Vous vous dispersez. Comme ça vous vous dispersez. Chacun prend un pouvoir. Ils sont en train de dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus sort. Jésus m'a dit. Mais il ne reconnaît pas l'autre. C'est-à-dire que je suis. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin. Il s'est lancé sur eux. Il s'est lancé sur eux. Il s'est rendu maître de tous. Il s'est rendu maître de tous. Et les maltraitats de telles choses qu'ils s'enfuient. Il les a bien frappés. De cette maison nue et blessée. Ils ne sont pas bien nus. Les sept comptent impossédés. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Quand tu as le Seigneur d'Esprit en toi. Il te donne l'autorité sur les démons. C'est pour cela que vous devez avoir l'autorité et la puissance de Dieu. Je suis allé dans un village à Frasco. Il y avait un esprit de dragon, un fétiche que les gens prient du Liberia. Ça faisait 400 ans. C'était dans le village. De génération en génération, les gens adoraient ça. D'abord, ils ont commencé avec les oeufs, poulets, c'est-à-dire mouton, mouton, peu. Maintenant, le monde a dit le homme. C'est sans le nom de la guéterie. Les démons, ils sont rizants. Le biais, il les a dit, il l'appelle Esprit malheur. Il est trop rizé. Donc, chaque année, ça tue. Il y a toujours quelqu'un qui a hérité des âmes. Et ça merdait les gens. C'est ce démon-là. On dit, le prophète, c'est là où il sortit mon nom, Marichard, je vais vous expliquer un peu. C'est là, on dit, le prophète n'a qu'à aller chasser le démon. Or, quand tu rentres dans la maison, les esprits t'attaquent. Dans les maisons, quand ça se passe, les maisons hanter. Ça t'attaque. Moi, je prends des risques. Je suis rentré. L'où le monde est derrière moi ? J'ai au moins une vingtaine de frères, fils spirituels. Combattons, ça attend, ça fiche, j'ai sans gépée. Combattons, ça attend, ça fiche. Allons-y. Au éternel. Dieu. tiens oh c'est cool ce choc la même plus bon j'ai envie de voir votre dieu posez vous posez vous le prophète en touche dans les janvier à la puissance posez vous les combats je suis rentré j'ai senti ça m'a vibrer ah oui ah oui ça m'a fibré dans la santé le frère dit ah c'est comme des nascons bio c'est comme ça frère il ya des esprits tu n'es pas moins tu peux pas frère les ailes par je suis convaincu moi que j'ai l'esprit de dieu c'est ça que je joue pas ma vie vous pouvez rencontrer tout ce que vous pouvez rencontrer moi je sais comment je vis avec dieu point bas je joue pas avec mon autorité je vends pas mon autorité j'ai fait l'effort pour être dans la vérité parce que je sais des démons que j'ai provoqué je sais comment des fois les démons cherchent à mener je suis convaincu je connais et du coup le frère on a senti bou il dit c'est là on a entré j'ai dit comme c'est un chose à dire faut que les démons sont là c'est pas les choses que j'ai on sentait au secours au secours dans ce combat tous les disciples parce que le prophète est là j'ai là le marichal on m'appelait pas marichal hein je vais vous montrer où le nom est arrivé donc bou le gars bou les tombés et est tombé dans les poules le démons l'a électrocuté athée ce démons c'est l'électrocuté donc on a vu on a vu les gens crier j'ai vu au ténèbre mon frère c'est une question de pouvoir les aides d'esprit pourquoi je le prouver comme ça soit vrai pourquoi les aides d'esprit athée donc moi même j'ai compris que il est bon ok donc le tour était déjà là j'ai pris le long chiant pou 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 et puis j'ai senti comme la tête d'un de quelque chose qui sortait dans toute la maison donc mes gars qui disaient ô ténèbre tu les voyais chacun chacun prend un plus dix tout le monde est là je vais sortir ça va sortir et ça va sortir donc vous n'aimez pas qu'ils s'en sortent et pensez pas où ça va partir ça va rater d'un corps comme moi j'ai eu trop d'études j'ai plongé ça dit dans le trou là dès que j'ai sauté chez la chambre parce que ça sortait c'est comme la tête de ce noir ça sortait ça sortait ça sortait ça sortait à l'afrique des mystères on ne sait pas fabriquer ordinateur mais ça on connaît ça c'est ça non c'est son autre danger pour nuit là on connaît bon la chose sort j'ai commencé à voir ô ténèbre à ralentir notre dieu il y a plus de il sait pas si on dirait dans ce combat ce combat t'en sort plus tout est ralentir donc qu'est ce que je dois faire je plonge sur la chose parce que c'est pas besoin ça va rentrer si ça sort ça va nous posséder ça va rentrer dans quoi peut-être sortir rentrer dans notre corps tout ça moi ça t'en est pas à ça ça nous a surpris je plonge je touche mes deux mains mes deux bras un petit trou les deux bras se sont retrouvés là mes époux sont bloqués ils sont partis ils sont partis c'est toi celui qui est brigadier j'ai nous n'est pas dedans moi même mon oreille a tant pris ô ténèbre je suis né à miel le fétiche ils sont loin là-bas personne personne se pose la question peut-être d'autres m'ont dit père a son âme peut-être j'ai demandé les réfléchis comment on fait sur le funérail le gars est tombé propriétaire de ça il est en coma ils l'ont pris pour aller le réanimer faire ta délivrance moi je prends je suis têtu ça m'a électrocuté j'ai jeté pioche la chose est sortie je touche je suis à terre qui va rester ? personne n'est pas heureusement il y avait un pasteur qui m'a regardé il est venu à mon aide j'ai parlé en langue c'est pour ça que c'est important que vous soyez remplis du Saint-Esprit Alléluia que vous soyez remplis de la puissance de Dieu que vous soyez remplis de la puissance de Dieu j'ai commencé à parler en langue j'ai commencé à parler en langue j'ai commencé à parler en langue la chose me remue mais ce que c'est comme j'ai fait un arrêt cardiaque je ne laisse pas la chose je parle en langue dans mon coeur je suis convaincu que Dieu ne me laissera pas tomber j'étais convaincu qu'il avait débrouille j'étais convaincu qu'il avait débrouille mais après ils m'ont dit ça fait 1h30 que j'étais là mais c'est pas musulman c'est pour ça que ce ministère a besoin d'être soutenu parce que dans un village j'ai fait sortir le fétiche quand j'ai fait sortir le fétiche quand j'ai fait sortir le fétiche et puis le fétiche là c'est comme un ballon quand j'ai sorti de la maison j'ai sorti de la maison j'ai sorti de la maison la maison la maison C'est parti. 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 Il y a sa tombe près de l'église, ils sont allés me le montrer, vous dites ici, les sorciers tuent les hommes de Dieu, je leur ai dit, je suis enfant de Dieu, Amen, celui qui me touche, touche mon papa, et mon papa l'éternel, le Dieu des armées, il est plus fort qu'eux, Mais bizarrement, on a fait nos réunions, ils m'ont dit, ils m'ont demandé mon âge, je lui ai dit, qu'est-ce que ça va voir ça, je lui ai dit, tu es trop jeune, tu vois, il faut prier pour nous, mais il faut laisser affaire du dragon, parce qu'il est trop dangereux, J'aurais dit, moi, je suis venu contre ça, la première croisade, la deuxième, c'est la troisième croisade, je devais aller détruire, la nuit, l'esprit est venu me visiter chez moi, Ça tournait autour de la maison, on attendait la toiture, comme un tourbillon, ça tapait sur la toiture, tout ça, à ma fenêtre, je me suis levé, à la porte, j'allais au salon, J'ai dit, toi qui tapes, si tu es garçon, viens, il faut rentrer chez moi, si tu es garçon, c'est sans l'appel violation à domicile, Je dormais, tu m'as provoqué, je me suis réveillé, je ne vais pas sortir, je ne sais pas comment vous êtes là-bas, mais au moins, rachez-moi, Je me suis dit, rentre, ce qui n'a jamais vu, c'est ce que tu vas voir, rentre, quelques temps après, je vois, plus de bruit, plus de toucher, j'allais m'assure au salon, j'étais assis, j'attendais, À quatre heures, j'ai fait ma prière de l'aurore, je suis rentré, c'est pour ça que vous avez vu, je suis venu en taxi, puis j'ai commencé à danser, puis je suis allé tuer le dragon, Je l'ai bien tué, tapé, tué, mais à la veille, l'esprit m'a taqué, il n'a pas pu me vaincre, parce que j'ai l'autorité de Christ à moi. Il faut que le démon reconnaisse ton autorité. Vous ne pouvez pas chasser un démon, parce qu'il ne reconnaît pas, vous n'êtes pas rempli, c'est pour ça que quand vous priez, demandez au Seigneur de vous remplir le son, son esprit, et que vous soyez remplis de la vie son, du seul esprit. L'apôtre Paul avait peur, Pierre, il avait peur, devant une sainte femme, il a régné Jésus, il a régné Jésus, il avait peur, quand tu n'as pas le Seigneur de toi, tu as peur, c'est pour ça que les gens n'annoncent pas l'évangile, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, la peur, ils ont peur. Non, le Saint-Esprit en nous, banné en nous la frayeur. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Le jour où il a reçu l'Esprit de Dieu en lui, devant des milliers de personnes, d'ailleurs il aimerait Marti crucifier la tête en bas, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, on n'a plus peur, ça banné en nous la peur. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Le seul problème que tu as aujourd'hui, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple de l'Esprit de Dieu. Un endroit où Dieu vient siéger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il te l'a merci des démons. Ça veut dire que les démons jouent avec toi. Il a envie d'envoyer le cancer, il t'envoie le cancer. Rien derrière la maladie qu'il envoie, parce qu'il joue. Oh, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Tu n'as plus le temple du Saint-Esprit. Et regarde ce qui se passe dans ton corps. Regarde ce qui se passe dans ta vie. L'Esprit de Dieu est loin de toi. C'est quel démon tu chasses depuis, ça ne bouge pas. Tu fais des combats depuis et on ne voit pas la victoire. Quand tu as l'Esprit, regardez quand Jésus est rentré dans le temps. Il n'a même pas parlé, les démons commencent à se manifester. Amen. Parce que la présence, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu en lui, sa présence dérange les démons. C'est-à-dire une localité de la Côte d'Ivoire, il ne dit pas le nom pour ne pas que la personne puisse se reconnaître, parce que c'est un problème très sérieux. C'est un superfait. Il m'a invité chez lui à la maison, parce qu'il vivait les choses bizarres. Quand il est avec sa femme, ça va. La sexualité, ça passe bien. Quand il est ailleurs, ils aiment bien faire des sorties de route. Quand il fait des sorties de route, ça marche. Quand il touche une femme dehors, ça marche. Avec sa femme, il dort, ça va. Yolololololo. Yololololo. Ça, ça peut tuer la femme. C'est pas ta petite-sœur. C'est ta femme. À un moment, la femme a besoin de ça. Lui, il dort. C'est là, lui, il dort. Parleur de ça. Elle est fâchée, elle ne peut pas faire le petit-déjeuner. Elle ne peut pas faire le petit-déjeuner. Elle ne peut pas faire le petit-déjeuner. Elle est toujours fâchée. Quand tu lui donnes ça, quand il vient à midi, il y a colo, il y a scargo dans la sort, il y a poisson de temps, il y a poisson de temps, il y a brochet, il y a tout. Fâchée. Donc, le problème, c'était ça. Oh, le monsieur, il avait une sorcier chez lui. La servante. Écoutez-moi. Écoutez d'abord. Le monsieur, de temps en temps, quand il va, il sort, il se trompe de je-porte. Il va aux toilettes. Quand il va aux toilettes, il se trompe de poids, de toilettes, il va chez la servante. Au lieu de la douche, chez la servante, il se trouve. Donc, pendant qu'il parlait, lui, il avait ce problème. Oh, l'origine était là. Pendant qu'il y parlait, le monsieur, la servante vient avec l'écumoire, derrière ma tête, j'étais dans le fauteuil. Le fauteuil était vers la cuisine. J'ai vu l'écumoire. Le Saint-Esprit dit, regarde, elle a voulu m'en soumire avec ça, c'est-à-dire au niveau de mon cou, comme ça. Amen. Avant d'être dans le Seigneur, j'ai pratiqué un peu les armations. Vous me regardez. Je fais la discipline Wanderio, cette discipline, donc je connais lui, prendre un peu, c'est comme un plus un, j'appelle Dieu. Même si le Saint-Esprit, elle ne la coupe pas. Ce qui ne se passe pas, ça, on en discute. C'est elle-là. Donc, quand il a su ça, j'ai regardé, je l'ai récupéré, puis j'ai jeté. J'ai pu la prendre, la jeter comme ça, puis je l'ai arraché. Maintenant, le démon s'est levé. Oh! C'est mon mari. La femme a eu peur. La dame, la propriétaire des maisons, elle a peur. C'est mon mari. Tu viens de faire quoi ici, dans cette maison? Tu peux faire quoi? Je veux que le monsieur, de mes séries, ne fois-ci. Ce monsieur, elle me n'attendait le monsieur. Ce monsieur, c'est mon mari, dis la vérité. Dis la vérité. Elle sous-préfit. Dis la vérité. C'est moi qui fais, quand tu couches avec ta femme, quand tu vas là-bas, tu ne vois pas ça, c'est mort. La femme, elle a dit, quoi? Antoine? Excusez-moi, je n'ai pas dit non, mais quelqu'un. Elle a dit non, non, son mari. Ah bon? J'ai dit, madame, pardon, on n'est pas dans la fête des palabres. Laisse-moi, je vais régler le problème. Elle a dit, quoi? Quoi? marre. Quoi? Est-ce que ce qu'elle a dit est vrai? La femme, elle veut qu'elle confirme. Je lui ai dit, madame, pardon, on n'est pas là pour faire palabre. On est venu chasser les démons. Elle m'a dit, tais-toi, laisse-moi régler. Le monsieur dit, oui. Elle a dit, oui, vaincu. Oui. La femme, elle est fâchée, dans son coin. Elle tisse sa bouche. Je lui ai dit, tranquille. Elle a dit, on va régler. Donc, j'ai dit, maintenant, tu as affaire à moi, ok? J'ai dit, maintenant, démon, tu as affaire à moi. Il dit, tu es sur mon territoire. Il dit, le territoire, il le récupère maintenant. Amen! Ce territoire, je le récupère maintenant, il ne t'appartient plus. Voilà, il ne t'appartient plus ce territoire. Parce que la Bible dit, là où moi, je fous les pieds, Dieu me donne le territoire en héritage. Ce territoire me prétient. Je l'ai vu, bouche, mais elle a fermé sa bouche. Parce qu'elle a vu qu'il y avait dans ma parole, il y avait plein d'autorité. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait ce monsieur? Elle dit, je l'ai récupéré en sorcellerie. je l'ai envoûté. J'ai fait qu'il a couché avec moi. Depuis, il a couché avec moi, je l'ai fait oublier sa femme. Tu vois, le monsieur le fourrassait. Vous voyez, un préfet d'une région, haut grade, il trempe comme ça, de l'un pitié. C'est un pitié pour lui. Vous voyez les démons? Ils donnent des ordres. Mais les démons, ils donnent des ordres chez lui, à la maison. Et tu vois, la fille, elle est moche. Excusez-moi. Sa femme est belle, comme ça. Tu vois, tu as envie de le gifler. Excusez-moi, tu dis. Tu as envie d'aller dans le couloir pour dire, Atia, qu'est-ce que tu as l'effet là? Peux-je faire comme ça. Oh, c'est un démon. Elle a réussi à l'envoûté. Frère, c'est-à-dire que quand tu as le Saint-Esprit, aucun démon ne peut t'envoûter. Parce que l'envoûtément, ça veut dire que l'esprit est parti et puis notre esprit t'anime. Or, c'est-à-dire que prenez la paix chaque jour de dire, Seigneur, je veux remplir mon avantage de ton esprit. Pas vrai? Demande au Seigneur de vous remplir l'avantage de son esprit. Le gars, il reconnaît, elle a tout dit, comment elle a bloqué les finances, comment il l'empêche. Parce que c'est elle, il a commencé, elle ne savait pas, mais le monsieur a commencé à construire une maison dans le village de la Sévante. une Sévante qui avait d'abord un salaire de 100 000 francs en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup. Mais c'est un préfet. C'est un seul travail qui fait, il reçoit tous les gens. C'est vrai qu'ils ont des serveurs, quand l'État a fait, il y a beaucoup de boulot préparé, le préfet, il reçoit tout le monde. Mais elle est partie il y a deux ans, c'est quand même parce que le monsieur, le monsieur souvent il négocie, il vous dit, tu vois, la Sévante, elle se trouve, sa femme est convaincue pour le montrer sa lèvre. Or, la femme a fait sortir tout ça pour le règne. Il lui dit, qu'est-ce que tu as retenu dans ce qui se passe? Il dit, il est sorti, il dit, comment c'est toi, il est sorti avec elle, c'est-ce qu'il a retenu dans tout ce qu'on entendait? Il dit, il est sorti, il est sorti, il dit, ah oui, il dit, mais laisse, ça fait des mains. Amen. Le problème de la dame, la femme du monsieur, il est sorti avec la fille, mais la femme lui dit, il est envoûté ton mari. Donc je dis, c'est sous une manipulation satanique, l'esprit l'a envoûté. C'est là qu'on a commencé, elle a commencé à comprendre, puis elle a commencé à expliquer. Elle a un esprit, donc elle a pu capter l'esprit de ton mari, détourner son esprit. Et donc, les démons ont commencé à parler jusqu'à j'ai chassé les démons. Quand il a fini, il a dit à la dame, le lendemain, demain matin, qu'elle quitte ici. C'est mauvais ou pas? Même si elle reste, elle ne sera pas une bénédiction pour la maison. Ah non. Il n'y a pas. Elle dit, la minute où le prophète a fini de délivrer, à Thia, tu sors de la maison. Amen. Amen. Non, la nuit, c'est déjà consacré, il n'y a plus rien, tout ça. Mais elle est morte après. C'est fini, elle est morte après. Non, il faut la laisser dormir, on est quand même amour, on est dans le Seigneur. Amen. elle a dormi, je le dis dans le nez. Non, il faut savoir se séparer un peu les gens. Oui, il faut quand même, il faut montrer un peu, il faut se mettre au-dessus des saines choses. Jean-Pierre, on transforme les parties. C'est pour vous dire, quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, votre maison devient le territoire de Satan. Satan vient manipuler tout. Satan vient envoûter ta femme, il va vouloir envoûter tes enfants, il va envoûter l'espoir tout. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut que j'achète rempli du... Sous-titrage Société Radio-Canada